Le tribunal est saisi d'un fait. Il s'agit des événements qui se sont déroulés au stade du 28 septembre à la même date, en 2009. Et ce tribunal ainsi que tous les autres acteurs sont en train de tout faire pour que le monde entier sache effectivement ce qui s'est passé ce jour. Et cette action est dirigée contre personne. Tout ce qu'on fait, c'est rechercher la coupable, savoir ce qui s'est passé ce jour et reprimer ceux qui doivent être reprimés. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous allons vous faire une série d'émissions sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. Car le procès qui se déroule actuellement en Guinée est un exemple pour remplir avec l'impunité des régimes dictatoriaux en Afrique. Alors conformément à l'objet du réseau Forum Radio Télévision des droits de l'Homme, qui est une fédération d'associations sur toute l'étendue du continent africain. Le réseau de Guinée nous a transmis donc certaines images que nous allons exploiter pour mettre dans notre site. Alors donc nous sensibilisons d'ailleurs par rapport à notre réseau sur le développement culturel des différentes couches de la population africaine en vue d'accroître les connaissances principalement en matière des droits de l'homme, de développer l'initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie de leur nation. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons reprendre l'intégralité des débats de ce procès ouvert le 28 septembre dernier. Alors je veux faire l'historique justement de ce débat pour ne pas dire de ce procès. Alors des responsables de haut rang dans le pouvoir en Guinée-Conakry sont mis en cause. Presque tous sont des hauts cadres du Conseil national pour la démocratie et le développement. CNDD. Il s'agit de la plus grande audience criminelle jamais organisée en Guinée. Alors vous savez très bien que le 28 septembre 2009, les citoyens se sont mobilisés au stade de Conakry pour dire non à une éventuelle candidature de Moussa Dadis Kamara qui avait entre temps pris le pouvoir après la mort du président Lorsana Conte. Plus de 157 citoyens selon les Nations Unies ont été tués ce jour-là. Une centaine de femmes violées, des dizaines de manifestants disparus et des centaines de Brissy. Donc avait été donc enregistrés. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 juge donc les auteurs ou complices des massacres du 28 septembre 2009. Il s'est ouvert le 28 septembre dernier et les massacres du 28 septembre 2009 se sont déroulés pendant une manifestation organisée par les forces vives de la nation et les partisans de l'opposition guinéenne contre le projet du chef de la junte militaire donc Moussa Dadis Kamara au pouvoir donc de se présenter à l'élection présidentielle. Ce grand rassemblement qui était donc au stade du 28 septembre a été reprimé dans le son par l'agent militaire du SEMDD. Dès le mois d'octobre 2009, la Cour pénale internationale avait ouvert une enquête préliminaire sur la situation. Un comité de pilotage avait été créé afin d'anticiper les nombreux sujets en vue du procès. Notamment, l'instruction de l'affaire terminée en 2017 et couronnée par un arrêt le 25 juin 2019. Le procès fut reporté à plusieurs reprises pour des raisons distinctes, notamment la construction du bâtiment qui devait abriter le procès. Vous savez bien, le procès a pris des proportions, il est dite, après la prise du pouvoir par le Conseil National de Redressement Public ou la, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas par le CNRD du président Mamadi Doumbouya. Ce dernier a voulu et a d'ailleurs réussi à organiser ce procès avant la date anniversaire des massacres, c'est-à-dire le 28 septembre. Donc une équipe de la CPI en compagnie d'Alphonse Charles Wright avait visité deux semaines avant le bâtiment le 16 septembre dernier et donc avait confirmé la date de l'ouverture de ce procès des massacres du 28 septembre 2009, donc 13 ans après les faits. Il faut noter que c'est le gouvernement d'Alpha Condé qui va démarrer la construction d'une salle d'audience de 550 places que je vous montre le 13 janvier 2020. Alors cette grande salle d'audience est située dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. Le chantier avait traîné jusqu'à l'arrivée donc de la junte de Mamadou Doumbouya en septembre 2021. La junte avait donc sommé l'entreprise de terminer la structure le 28 septembre 2022. Donc je continue de vous montrer les images de cette salle d'audience que vous allez retrouver tout le long de la retransmission de ce procès parce que nous allons le faire pour des parties que vous n'avez pas suivi. Nous allons les reprendre, nous allons les mettre d'ailleurs dans notre site youtube vidéo frtdh. Alors donc le 16 septembre 2022, le ministre de la justice annonce que la salle est prête à accueillir le procès et qu'elle va être inaugurée par le président de transition, Mamadou Doumbouya, le 28 septembre 2022, ce qui a été fait. Alors donc les magistrats chargés de conduire le procès avaient même reçu une formation spéciale courant 2022, puis avant donc la tenue de ce procès, ouvert donc le 28 septembre 2022, comme je l'ai dit, 13 ans après le massacre. Voici donc la composition du tribunal. Le président que vous verrez tout le temps dans le reportage, c'est Ibrahima Souri. L'assesseur c'est Alpha Saïdou Silla. Deuxième assesseur, Aboubakar Tiam. Le ministère public est assuré par Al-Ghaf Simou Diallo. Le greffier Mohamed Fantagme, Fantagbe Diakiti. Alors, je vous cite les noms des accusés. En premier donc, c'est Moussa Dadis Kamara, qui n'a été détenu qu'à partir du 27 septembre 2022. Comme Moussa Thiegoubo Kamara, Claude Pivi, que vous allez suivre en premier, d'ailleurs celui qui est en train de passer depuis avant-hier, c'est-à-dire depuis le 23. Vous avez également Ibrahima Kamara, Kalonzo, et Mamadou Ali Keïta, Abdoulai Shérif, Paul Manza Ghilaboubi. Lui, il est détenu depuis le 22 mai 2015. Comme Aboubakar Siddiqui Diakite, lui, il est détenu depuis le 14 mars 2017. Ensuite, il y a eu CC Raphaël Abba, 14 mai 2010. Cela, c'est avant. Alpha Amadou Diallo, 14 mai 2010. Marcel Guilavogui, 18 juin 2010. Et vous avez, donc, Paul Manza, donc, Guilavogui, 22 mai 2015, comme je l'ai dit. Et ils ont, donc, comme avocats, Maître Pépé Antoine Lamar, qui défend Moussa Dadis Kamara. Maître Paul Yomba Kuruma, avocat de Aboubakar Siddiqui Diakite, tomba. Maître Amidou Bari, coordinateur du collectif des avocats des victimes du massacre. Maître Uri Bailo, bar. Madame Aïssatou Bari. Et plusieurs autres représentent également les partis civils. Le procès s'est ouvert, donc, le 28 septembre 2022, à 15h, en présence du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Après la lecture de l'ordonnance de renvoi qui rappelle en détail les violences commises le 28 septembre 2009, la présentation des accusés, il y a eu des avocats qui ont plaidé pour le renvoi des activités au 4 octobre 2022, afin de mieux préparer leurs argumentaires, ce qui s'est fait, d'ailleurs. Donc, du 4, du mercredi 4 au vendredi 15 octobre, les interrogatoires à la barre ont concerné Moussa Tchitbouro-Kamara. Du samedi 15 au mercredi 19 octobre, il s'en est suivi les interrogatoires du capitaine Marcel Gilavougui. Du 19 octobre au 2 octobre 2022, Aboubaka Sidiqi Diakite, alias Tomba, était invité à la barre pour donner son avis. Nous allons revenir, d'ailleurs, sur sa comparution, qui était tout à fait spectaculaire, et aussi folklorique, comme vous allez le suivre. Je n'anticipe pas, parce que nous vous avons promis que nous allons vous diffuser tout le procès, parce que c'est un procès qui sert d'exemple pour l'Afrique. C.C. Raphaël Abba, qui a été également appelé à la barre, le 7 et 9 novembre 2022, l'ancien ministre colonel Abdoulaye Shérif Djabi, le 14 et 15 novembre 2022. Ibrahima Kamaradi Kalonzo est passé le 16 novembre 2022. Mamadou Aliou Keïta est passé le 21 novembre 2022, donc avant Claude Pivy, que vous allez suivre en intégralité à partir d'aujourd'hui. Donc, lui, il a été appelé à la barre le 22 novembre 2022. Il a nié en bloc toute implication. Nous vous présentons donc aujourd'hui cette deuxième audience de Claude Pivy, qui était alors ministre en charge de la sécurité présidentielle et l'un des piliers du régime face au tribunal. Il a nié avoir été au stade de Conakry ce jour-là. En tout cas, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui a une carrure imposante et une renfourniée. Claude Pivy était un membre influent du régime de Moussa Dadis Kamara. D'ailleurs, dans les rues de Conakry, rien qu'en invoquant son nom, cela incite beaucoup de méfiance. Parce que, d'abord, c'est un maître karaté. Il est surnommé Granko, pour les intimes. Il est vraiment craint par tous à Conakry. En tout cas, vous allez suivre son parcours. Ce qu'il a fait, il a fait la guerre au Libéria, un peu partout. En tout cas, pourtant, cet ami d'enfance du chef de la jeune, donc Kamara Dadis, il affirme qu'il n'était pas au courant, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors, il va même, vous allez le suivre, il va dire que les gens ont crié, ont commencé à crier, il y a des militaires qui ont tiré sur la population, au niveau du stade, et lui, il a dit, ah, donc c'est ce qu'il a assuré, à la barre du tribunal criminel. Bon, voilà. En tout cas, tôt le matin, le 28 septembre 2009, il était en prison, hors de Conakry. Dit-il, c'est à son réveil, le soir, qu'il prend conscience de ce qui vient de se passer. On était très aimé, dit-il, qu'il a entendu à la télévision que les militaires étaient salis, et donc, il s'est dit que ce n'était pas normal. Il a donc vu le président et il lui a demandé qu'il avait envoyé des militaires en mission au stade. Et Dadis lui avait répondu qu'il n'en savait rien. Voilà, c'est tout juste pour présenter un peu la première partie de sa comparution. Et là, maintenant, suivez cette deuxième partie. Et demain, nous allons mettre la troisième partie. Merci. Soyez nombreux, soyez patients aussi à suivre, parce que c'est éducatif. C'est un procès insultif. Merci beaucoup. À Vaila, nous allons le mener au prix de notre vie. Sous réserve, donc, monsieur le président, de faire enclencher des poursuites sur la base des dispositions de l'article 182 du Code pénal, nous tenons ici, monsieur le président, à rappeler que nous ne cèderons à aucune menace. et quiconque essayerait de nous menacer, monsieur le président, puisque la loi est là, elle est faite pour tout le monde. Nous allons faire enclencher des poursuites. Nous tenons ce matin, monsieur le président, à porter ça à votre connaissance, parce que ce que nous sommes en train de faire, encore une fois, c'est la loi qui nous a demandé de le faire et nous allons continuer de façon allègre. Je vous remercie. Voilà, dans le même ordre d'idée, si c'est effectif qu'il y a des menaces qui commencent à planer sur les membres du ministère public, là, le tribunal même va s'associer à cela pour dire que dans ce procès, toutes les parties d'abord, à commencer par le tribunal, le ministère public, les partis civils, la défense, ça y est, tous les acteurs de ce procès ne font que leur travail. Le tribunal est saisi d'un fait. Il s'agit des événements qui se sont déroulés au stade du 28 septembre à la même date, en 2009. Et ce tribunal, ainsi que tous les autres acteurs, sont en train de tout faire pour que le monde entier sache effectivement ce qui s'est passé ce jour. et cette action n'est dirigée contre personne. Tout ce qu'on fait c'est rechercher la coupable, savoir ce qui s'est passé ce jour et reprimer ceux qui doivent être reprimés. une fois de plus, tous les acteurs de ce procès et le tribunal ne font que rechercher la vérité. Cette action n'est dirigée contre personne, c'est soit dit en passant. autre chose pour les acteurs de ce procès, c'est-à-dire le ministère public, la défense et la partie civile. Le tribunal vous informe qu'il n'acceptera pas certains propos surtout ethniques ou régionalistes. Ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité comme je l'ai tantôt dit et c'est les Guinéens qui sont là. des Guinéens tout court parce que toutes les composantes de la Guinée sont représentées dans ce procès. Donc, ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Il faudrait que tous les acteurs comprennent cela. Donc, celui qui tenterait de s'aventurer sur ce terrain, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, c'est-à-dire de demander même l'expulsion et si c'est le ministère public, comme l'audience ne peut pas se tenir sans le ministère public, on sera obligé d'ajourner le procès. Donc, une fois de plus, que chacun sache sur pourquoi on est là. Toutes les parties doivent concourir à la manifestation de la vérité, mais on ne doit pas transformer ce procès en un débat ethnique ou à un débat régionaliste. On n'est pas là pour ça. La partie civile avait la parole hier pour ces questions. Vous l'avez pour continuer. Je vous remercie monsieur le président, monsieur les assesseurs. Monsieur le président, je voudrais quand même que vous me donnez la parole avant le questionnaire. je voudrais abondir dans le même sens que le ministère public pour vous informer solennellement ici qu'une victime a été menacée il y a de cela quatre ou huit semaines. Et je vous informe qu'une plainte est déposée dans un commissariat de la capitale et le ministère public ici est informé. C'est pour vous dire que la question soulevée par le parquet ici elle est intéressante elle est importante mais je vais dire à ceux qui menacent nous n'allons pas écouler. Nous allons travailler conformément à la loi. nous avons beaucoup ennuyé dans ce dossier on connaît beaucoup de choses. Je vous remercie monsieur le président je vais passer à mon petit questionnaire est-ce que vous savez sous le contrôle de vos conseils que vous bénéficiez de ce que le droit pénal a appelé la présomption d'innocence est-ce que vous savez cela? je dis la loi vous reconnaît la présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas une décision définitive vous êtes un innocent vous comprenez ça maintenant? oui très bien voilà avant de continuer maître monsieur Pivy je vous informe si vous ne l'êtes pas encore quand vos conseils c'est déporté à la personne de maître vous êtes informé? oui ça veut dire qu'il arrête d'être votre conseil vous êtes informé? oui d'accord continuez maître bien monsieur mon colonel oui est-ce que vous savez néanmoins que vous êtes poursuivis pour des faits extrêmement graves d'assassinat de meurtre de séquestration et de torture etc est-ce que vous savez cela? oui ok c'est pas grave mon colonel est-ce que vous savez à l'égard de tous les autres accusés qu'en coopérant qu'en disant votre part de vérité dans cette affaire vous pouvez éventuellement bénéficier des circonstances atelier d'une grâce éventuelle d'une amnistie réhabilitation et libération conditionnelle est-ce que vous savez cela? qu'en coopérant en disant votre part de vérité dans ce tribunal ça peut aider le tribunal ça peut aider la guillée est-ce que vous savez cela? vous êtes convaincu? bien mon colonel est-ce que vous êtes averti que même si vous n'étiez pas au stade du 21 septembre que au vu de votre complicité on peut vous juger dans cette affaire en d'autres termes pour être simple je vais dire que même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre c'est pour ça que vous étiez à la baie jusqu'au 15 octobre est-ce que vous savez que sur le fondement des articles 19 et suivant du code pénal de 2016 on peut vous poursuivre est-ce que vous savez cela? informez-vous auprès de vos conseils mon colonel je voudrais vous demander si encore vous connaissez qu'en matière pénale sur la base des dispositions de l'article 494 97 pardon du code de procédure pénale laissetteur pénale a admis tout le mode de frais est-ce que vous savez cela? non est-ce que vous savez sous le contrôle de vos conseils du visage de disposition de l'article 505 de ce même code précité que le témoignage est admis est-ce que vous savez cela? oui je sais mais je vous remercie vous comment moi je suis très content vous commencez à coopérer mon colonel mon colonel je ne vais pas revenir ce que mes éminents confrères et consoeurs ont déjà dit mais est-ce que vous savez il y a beaucoup de procès verbaux de victimes qui vous ont dénoncé est-ce que vous savez que ces procès verbaux-là peuvent vous servir de preuve? non merci c'est pas moi c'est bien monsieur mon colonel est-ce que vous êtes informé que nous tous ici acteurs nous devons concourir à la manifestation de la vérité est-ce que vous savez cela? oui est-ce que vous savez que vous avez la même qualité ici d'accusé que monsieur Marcel vous savez cela? oui je sais voilà au vu de l'article 199 du code pénal merci mon colonel une question générale est-ce que vous convenez avec moi parce que moi c'est ma tête j'ai opté déjà que la gêne de ce conflit-là de ces événements-là c'est parce que vous avez voulu avec le capitaine d'Aris à qui je dois beaucoup de respect comme vous en tant que chef de l'état en ce moment que ce qui s'est passé au stade et le jour qui ont suivi c'est parce que vous avez voulu ôter la tenue et confisquer le pouvoir c'est ça est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? je n'ai pas bien compris je vais dire c'est parce que l'armée les militaires que vous êtes vous avez dit nous alléons la tenue nous dévoulons des civils et nous serons candidats en 2010 c'est ça la source les racines du mal est-ce que vous êtes d'accord c'est bon alors lorsque vous avez dit yeah déclare on a gâté notre travail quel travail alors quel travail on a voulu gâter ou on a gâté d'ailleurs c'est gâté quel travail les gens ont gâté ou on a voulu gâter c'est de vous hein question il y a monsieur le président sauf si je n'ai pas bien entendu parce que là je vous il a déclaré ceci on a voulu gâter notre travail je voulais demander au colonel quel travail est-ce que c'était faire des routes etc quel travail les gens ont voulu gâter je n'aurai pas de ça merci et à l'incancet bien à votre arrivée au camp pour informer le chef de l'état le capitaine d'Adouss vous avez trouvé quelle personne ou personnalité parce que le colonel aussi déjà vu à déclarer lui s'il était au camp quelles sont les personnes qui étaient avec le chef de l'état ou qui vous ont trouvé avec le chef de l'état vous avez dit vous avez dit vous étiez là-bas si vous avez la question je suis satisfaite moi je vous remercie avec tout le respect que je vous dois et mon colonel est-ce que vous maintenez qu'il y a eu des militaires qui ont tiré au stade imaginez-vous est-ce que vous maintenez cette déclaration parce que vous l'avez dit je vous ai répondu à la question comment sous ça je n'ai pas de ma cause merci bien quand on dit que l'armée était incontrôlée les militaires étaient indisciplinés je voudrais vous demander est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que cinq ou non d'un militaire regradé ou non qui était indiscipliné incontrôlé dans l'armée guinée merci est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant qui est là face en face je suis prêt très bien mon colonel dites-moi parce que le commandant Thumban nous a déclaré ici que vous aviez votre centre monsieur Thievoro avait son centre et je vous rappelle que son âme repose en paix monsieur Issa Kamara aussi avait son tribunal de conflit qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant moi j'appelle ça pardon appelle ça les centres de séquestration et de détention arbitraire et illégale qu'est-ce que vous pouvez nous dire moi j'ai dit bien hier que j'avais mon bureau à part très bien est-ce que vous savez ça c'est l'histoire des centres du barreau que c'est grâce au barreau qu'il est sous le leadership de monsieur l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui le bâtonné maman s'en prie que ce tribunal de conflit qui jugeait les affaires communiaux au camp c'est grâce à notre barreau que ce tribunal a été supprimé est-ce que vous êtes informé quand dites vous franchement c'est vrai merci et dans votre procès verbal de commission obligatoire de 30 avril 2011 vous avez déclaré ceci vous voulez qu'il y ait une confirmation ou information c'est d'adis qui a désigné Tchévolo pour assurer le maintien d'ordre quelle réponse avez-vous à donner ça je n'ai pas je n'ai pas de réponse alors est-ce que lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie PM3 je crois est-ce qu'on vous a soumis à des tortunes non ça je ne l'ai pas ça bien je suis satisfait là dans le même procès verbal de la gendarme du 30 avril 2011 vous avez déclaré je vais avoir la confirmation oui ou non j'ai vu marcel le land Vous pouvez confirmer cela, monsieur Marcel, qui est là, je m'excuse. Non, je ne sais rien. Vous ne savez rien. Oui. Bien. Bon, colonel. Est-ce que vous savez... Le parfum masculin, fantôme. Est-ce que vous savez qu'aux environs de 17 heures, 12 heures, le 21 septembre 2019, des civils vous ont aperçu au petit lac la question. Combien de vêtements, avec des militaires armés, ont quitté vers... Je ne sais pas comment on a dit. Je connais bien qu'on a créé. Donc, combien de véhicules vous avez aperçu du temps vers la résidence boule du général Sekouba Konati ? Si vous connaissez... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est normal, c'est votre droit. Très bien. Vous connaissez quand même le domicile privé à Taouya du général Sekouba Konati ? Quand même. Quand même. Vous connaissez son domicile ? Si vous passez ma classe, je connais son domicile. Merci. Je voudrais vous demander aussi très respectueusement le siège en ce moment, au moment des faits-là, du ministère de la Défense, le siège était où ? à Taouya, au cas Samori et au cas Alfa-Yaya. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous prenais la question. Bien. D'abord, vous étiez membre du gouvernement, n'est-ce pas ? Ministre, t'es d'accord ? Ok. Je reprends. On se trouvait le siège et je dis bien le siège, c'est du public que j'ai le droit de demander, du ministère de la Défense en 2009, en 2010, jusqu'à l'élection du professeur Alpha Kondé. Où était le siège ? Au cas Samori, au cas Alfa-Yaya, ou au domicile privé du général Sekouba Konati à Taouya. Le siège était au camp Alfa-Yaya, au Rishmouk ? Le siège était au camp Alfa-Yaya. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Le camp de Kaléa forêt Kaléa. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le tribunal ? J'ai besoin de parler. Très bien. Est-ce que vous savez que, ou si vous êtes informé, si vous avez lu des vos conseils, il doit vous donner ça, que, dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, refallé du capitaine d'Addis, du chef de l'État, il a déclaré ceci. À la page 7, je reconnais qu'il y a eu, avec la permission du tribunal bien entendu, je reconnais qu'il y a eu un récultement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, c'est pouvoir qu'on a été. Alors, le capitaine est là, mais avant qu'il ne vienne, quelle réponse, colonel ? Quelle réponse ? Je n'ai déjà parlé, ça n'est rien. Merci. Bien. Dans le même ordre, il est dans la même verre, colonel. Il dit ceci, citation, c'est le ministre de la Défense qui s'occupait de leur gestion, je n'ai jamais été à Caléa. Quand dites-vous ? Tu reprenais la question ? Le capitaine Daris déclare, le capitaine Daris déclare que c'est le ministre de la Défense, en l'occurrence, le général Sekouba Konate a vu un droit de respect. Tu s'occupais de leur gestion, je n'ai jamais été à Caléa. Ça, c'est une affirmation du capitaine Daris. Qu'en pensez-vous ? Quelle réponse vous avez pour nous ? Hier, j'ai bien dit que la citation de Caléa, je n'ai pas été à Caléa, je n'en sais rien de citation de Caléa. merci. Bien, Kon, pour vous. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir ? Parce que je rappelle, la défense, je ne le nomme pas, c'est le charge, ça ne m'intéresse pas. à poser une question à Tumba disant c'était un complot pour lui. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir, votre système ? Est-ce que c'était un complot pour lui ? Merci. Une autre question, toujours au Né dans Caléa et c'est intéressant. Je voudrais vous demander, mon colonel, parce que le commandant Tumba a déclaré dans son procès verbal du 23 mars 2017, après Dakar, bien sûr, l'extradition, le ministre de la Sécurité présidentielle a fait venir 400 jeunes. C'est vous, hein ? Il vous nomme. Il est là. Il dit vous avez envoyé 400 jeunes. Oui, quelle réponse ? Je ne sais rien. Merci, ça c'est une bonne réponse. Mon colonel, que savez-vous de la cellule de crise qui a été mise en place après le massacre ? Là, je tiens des déclarations du colonel. J'habite ? Ici ? Qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal concernant cette cellule de crise ? Les membres, par exemple. Je l'inserai, monsieur. Merci, c'est bon. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher les tortures et les esclavages, je vais dire les esclavages sexuels dans Alfa Yaya, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça ? S'il y a eu des tortures, moi, je n'ai pas vu ces tortures-là au Calvaya. Très bien. dans le même volet que l'on est. Quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher les tortures, traitements inhumains et dégradants au Tantounara ? Quelles mesures ? Quelles dispositions ? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous êtes informés que un de vos co-accusés il viendra ici ? Est-ce que vous avez connaissance, s'il vous plaît, que M. Paul Mansart il avoue dans son procès verbal au fond du 5 août 2015 Lui, je le remercie pour tout ça, il a reconnu qu'il y a eu des tortures énormes au Calvaya. Est-ce que vous, vous n'avez pas d'informations sur ça ? Hier, je vous ai bien dit que moi, durant tout le temps-là, je n'ai pas foutu mon pied au Calvaya. Très bien. On va finir. C'est vers la fin. C'est vers la fin mon colonel. Quand même. Je voudrais vous demander en toute honnêteté, nous allons mourir. Nous, ça ne reste pas beaucoup. Moi, personnellement. est-ce que, hormis vous, onge-là, est-ce que il y a d'autres personnes quand même, parce que vous étiez fâchés le 28, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées de près ou de lois ou de lois auteurs ou complices dans ces événements-là. Est-ce que vous pouvez dire ça au tribunal ? Je n'en sais pas. Très bien. Mais, mon colonel j'apprécie votre parole. Est-ce que vous savez que l'effet pour l'armée, l'effet d'ailleurs pour les forces de défense et de sécurité et de certains civils, d'attaquer avec des armes létales de guerre, les tuer, etc. Les façons systématiques et généralisées. Est-ce que vous savez que ce sont des crimes extrêmement graves ? Je n'en parle pas cela d'abord. Est-ce que vous savez que ça c'est grave ? Je ne l'ai pas que c'est vous, onge ici. Est-ce que je vous ai dit que vous bénéficiez de ce que vous savez cela ? C'est le cas de ce que je veux. Ah, ok. Voilà, reprenez de façon simple. De façon simple, mon colonel. Je veux dire les hommes en cul, militaires, gendarmes et policiers qui sont partis au stade avec des camions, des armes de guerre, tuer une population civile qui était en viesse, qui priait, qui entonnait notre homme national. Est-ce que vous savez que ça c'est grave ? Imaginez pas que c'est vous, hein. que c'est Good girl. L'eau de ta... Ça c'est grave quand même. Je suis vraiment soulagé, hein. Bon. Que savez-vous des camions qui étaient chargés de corps, de cadavres s'il le faut ? Quelle destination de cet endroit comme moi ? Quelle destination parce que nous nous plairons je n'ai pas vu ni attendu. Merci, je... je... je suis verratif. Monsieur Vivi, mon colonel, vous... Est-ce que vous acceptez le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU de l'ONU ? d'accord ? Je n'ai pas plus... Monsieur le Président, et... en termes simples, la Commission internationale des Nations Unies est venue en Guinée faire des enquêtes pendant trois mois. Trois grands spécialistes, etc. Est-ce que vous avez vu ce rapport ? Quand même, je les ai vus. Ils sont venus... D'accord ? Non, ça, je suis très à l'aise. Sincèrement, il faut qu'on vous reprenne. Est-ce que vous savez ce surdémande officiel du chef de l'État d'alors notre Président que cette Commission est arrivée en Guinée ? Vous savez cela ? bon, bon, je vais terminer par deux questions simples. mon colonel, hier, vous avez déclaré nous voulions conserver le pouvoir pour vous, à votre entendement. Conserver le pouvoir, c'est en terrorisant les populations, le peuple de Guinée, ou bien se chercher à accéder à l'amnation suprême par les urnes. Conserver le pouvoir, c'est de vous, hier, j'ai noté, je suis vieux, mais je note quelle est votre réponse. Voilà. Ce n'est pas vrai. D'accord. Monsieur, mon colonel, vous étiez fiers quand vous avez fait le coup d'État en tout cas, vous étiez fiers? C'est la question? Oui, s'il était fier pour avoir fait le coup d'État. Est-ce que vous étiez fiers? Je n'ai pas de remords pour ça. Mais est-ce que vous savez, nous, on était sortis dans les rues, on était contents. On l'a fait comme on l'a fait en 84? Comme on l'a fait le 5 septembre de Jalias? Ma question, je termine en vous disant ceci, en vous posant une question. Est-ce que vous savez, c'est une question que j'ai posée avec vous, est-ce que vous savez que le juge, le juge suprême connaît ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez cela? Lui connaît. On cherche nous à le représenter ici. Est-ce que vous connaissez cela? Reprenez la question. J'ai dit, est-ce que vous savez, Dieu qui nous a créés, nous, les deux grandes religions, Dieu ne s'est pas pour attaquer, toutes les religions, nous croyons en Dieu, dans les constitutions, on dit c'est sacré, etc., la vie, c'est où ça? Vous posez la question. Est-ce que, je le rappelle, excusez-moi monsieur le Président, j'ai fini, est-ce que vous savez que ce Dieu-là, il connaît ce qui s'est passé? moi-même, personnellement, j'ai pris que le bon Dieu en a car demandait de rendre la justice claire et nette. Oui, enfin, est-ce que vous savez qu'à ce que vous ferez à deux mois du procès-là, le public est informé, tout le monde nous comprend, est-ce que vous savez cela? Je vous remercie, c'était la question. Je vous remercie, messieurs le Président, pour votre patience et je remercie et le conflit de la défense et ici aussi et le ministère du public. Encore une fois, je vous remercie si j'ai pris beaucoup de temps. Merci, messieurs le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel Claude Pivy. Mon colonel, est-ce que en septembre 2009, vous étiez ministre ? Vous étiez ministre. J'étais ministre, oui. Vous apparteniez au gouvernement. Vous étiez membre du gouvernement. Vous êtes votable la transition ou quoi? Oui, j'ai dit septembre 2009. Est-ce que vous étiez membre du gouvernement ? Oui, j'étais ministre. Voilà. Est-ce que vous connaissez la valeur qu'incarne et le ministre ? Est-ce que vous connaissez ce que vous représentez à votre peuple en tant que ministre ? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre, vous étiez au service du peuple de Guinée ou bien vous étiez au service du président de la transition ? Vous étiez au service du peuple. Vous étiez au service du peuple ? Oui. Voilà. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à dire la vérité au peuple de Guinée. Oui ou non ? Bien sûr. Merci, mon colonel. En votre qualité de membres du gouvernement à l'époque et ministre de la sécurité présidentielle, quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour assurer le maintien d'ordre le 23 septembre au stade du même nom par rapport à la manifestation ? Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu. Je dis les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre public lors de la manifestation. Ah, je ne sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous aviez assisté au dernier conseil des ministres avant le 23 septembre ? Non. Non. En votre qualité de ministre de la sécurité présidentielle et Berre-Rouge en même temps, qui commandait les Berre-Rouge à l'époque ? Il y avait des Berre-Rouge à Kidia il y avait des Berre-Rouge au camp de feu à Batalba donc uniquement le régiment avait sûrement quelques détachements aussi qui étaient sur nous mais tout le régiment portait le Berre-Rouge c'est pas moi qui les commandais. Oui moi je parle de Berre-Rouge qui était à Conakry ceux qui étaient à Conakry qui les commandait ? Le commandement il y avait un chef d'état-major donc c'est le chef d'état-major général des forces armées qui commandait les Berre-Rouge justement vous êtes certain ? puisque les Berre-Rouge qui sont au camp ils avaient un chef de bataillon à part D'accord le commandant Abouakar Sidiq qui a quitté dit Tumba à l'époque est-ce qu'il relevait de vous ? De Gratt je suis plus supérieur que l'eau de Gratt mais vis-à-vis du commandement il relève du président donc il relevait directement du président est-ce que cela veut dire que c'est le président qui l'avait ordonné de se rendre au stade vous savez vous avez dit hier ici que la garde présidentielle ne pouvait pas se rendre au stade sans l'autorisation du président vous l'avez dit hier Tumba est relévant de la garde présidentielle s'il s'est rendu au stade certainement il avait reçu l'ordre du président oui ou non ? ça concerne que parce que ça je ne peux pas moi je n'étais pas au stade je n'en sais rien de ça oui mais vous avez appris quand même auprès du président j'ai appris par les hommes comme j'ai bien dit hier est-ce que les hommes disaient s'il vous plaît comme ils disaient hier que je dis hier aussi je dis mais les gens ne parlent au cas les éléments qui ne sont pas fait au stade donc c'est comme ça que pour moi je suis apprenant aussi mais c'est pas le président qu'il y a autre chose à quelqu'un d'aller au stade donc vous vous rétractez vous vous rétractez vous changez ce que vous aviez dit hier hier vous avez dit ici l'arrégissement existe qu'aucun élément de la garde présidentielle ne pouvait se rendre au stade sans l'autorisation du président il se trouve que tombé à la quittée Marcel Guilabobini relévaient tous de la présidence s'ils se sont rendus au stade selon vous est-ce que ça n'était pas sur ordre du président ça je n'en savais rien vous n'en savez rien oui vous hiérarchiquement qui était votre supérieur hiérarchiquement avec le ministre de la défense et avec le président est-ce que le ministre de la défense vous donnait des ordres à l'époque bien sûr vous les exécutiez on les exécute et en même temps vous relevez du président de la république est-ce que le président aussi vous donnait des ordres c'est le président qui est le super d'accord vous avez dit ici hier que le 28 septembre dans la matinée vous étiez rendu à Koya pour traquer des gens qui détenaient des véhicules administratifs oui ou non j'en ai là parlé voilà je voudrais savoir vous vous étiez un ministre de terrain ou bien vous étiez un ministre de bureau il y a certaines missions moi-même je dois être sur le terrain quand il y a certaines missions en tant que ministre de la sécurité présidentielle quand il est question d'aller traquer des malfaiteurs est-ce que c'est vous-même qui devez sortir avec des armes et des hommes pour aller traquer les hommes ou bien vous envoyez vos hommes je dis bien il y a certaines missions auxquelles moi-même je dois être là-bas vous ne couriez pas de risque en tant que ministre non moi je ne trouve pas de risque parce que je suis un combattant de terrain d'accord en votre qualité de ministre de la sécurité présidentielle qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade le 28 septembre j'ai déjà parlé de la situation du 28 septembre qu'est-ce qui a nécessité votre présence là-bas au stade j'ai parlé la question j'ai dit en votre qualité de ministre qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade du 28 septembre ce que j'ai c'est moi je n'ai pas été au 28 septembre bon je vais vous lire un passage du rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve que vous étiez au stade du 28 septembre c'est la page 51 dernier paragraphe point 245 la commission a toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures selon d'autres informations le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer il aurait également été vu sur la terrasse avec des berets rouges en train d'agresser des manifestants que dites-vous mon colonel je n'ai pas été au stade du 28 septembre mais à côté je continue toujours dans la lecture du rapport certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre vers midi et en milieu d'après-midi indique n'avoir pas vu le capitaine Pivi au camp Alpha Yaya Diallo ça veut dire que vous étiez au stade mais pas au camp Alpha Yaya Diallo qu'est-ce que vous en dites dans mon passage j'avais déjà dit que quand je suis vrai de ma mission je suis rentré sur moi pour me reposer sur le camp c'était où dans le camp au camp dans le même camp d'accord mais ils disent que vous n'avez pas été vu au camp ce jour donc vous ne pouviez pas être à la fois au stade et au camp en même temps ce n'est pas possible mon colonel dites la vérité au peuple de Guinée expliquez-nous comment les verres rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade ce jour là où vous n'êtes pas vous pouvez ne pas être humain à partir de votre bureau vous pouvez schématiser comment les verres rouges doivent être déployés sur le terrain vous avez fait des cours de guerre mon colonel est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment les verres rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade je n'en sais rien vous n'en savez rien d'accord mais pourquoi vous avez armé ces verres rouges pour aller tirer sur la population pourquoi je réponds non je n'en sais rien je n'en savais rien est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces verres rouges qui ont participé à ce massacre horrible au stade du 27 ans là où tu as si tu as été de le voir là tu ne peux pas connaître la liste mais là où tu n'as pas été comment tu peux connaître la liste vous étiez chef c'est vous qui étiez leur chef vous étiez censé connaître ceux qui se sont rendus au stade vous avez cité trois personnes Tumba Marcel Cheburo Cheburo n'est pas Berrerouz mais il était au stade mais vous devez avoir la liste de tous ceux qui ont participé en tant que ministre la question vous n'avez pas la liste mon colonel monsieur le ministre vous n'avez pas la liste est-ce que vous avez une liste moi je n'ai pas une liste pour ça parce que moi je n'étais pas là-bas je ne connais pas qui est là-bas même les leaders politiques anciens qui est là les leaders politiques guinéens connaissent qui est pour PV si moi j'étais même à côté même rien que certains de leurs gardes-cordes auxquels moi j'ai déjà formé aux armes marxio certaines des gardes-cordes du président c'était tout le monde me connaît même auxquels tous les leaders politiques guinéens me connaît si j'étais à l'entour ni à côté ni là-bas ils allaient me dire que oui PV était là-bas parce que je ne suis pas quelqu'un qui est caché oui justement il y a des gardes-cordes de ces opposants qui vous ont reconnu ils viendront est-ce que vous êtes prêts à être confrontés à eux je suis prêt à toute confrontation concernant la situation de 27 ans merci monsieur le ministre avec votre statut de ministre pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller tirer sur la foule au statut moi et mes hommes personne n'a été au 28 septembre est-ce que à votre retour au camp selon vous est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement tu as déjà parlé ça ailleurs non est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement pour vérifier c'est-à-dire en faisant appel de toute la liste pour vérifier si effectivement tous vos hommes étaient là tu as déjà parlé ça ailleurs vous refusez de réponse il n'y a pas de problème bon est-ce que vous avez appris que c'est des verrerouzes qui sont allées massacrer la population dans ce stade fermé quelles sont les verrerouzes que vous avez mis aux arrêts en tant que ministre de la sécurité présidentielle après le massacre j'ai besoin de parler ça ailleurs qu'est-ce que vous aviez dit moi je parle de verrerouzes je ne parle pas du tumba je ne parle pas du tumba seulement je parle des verrerouges qui étaient au stade quels sont ceux-là que vous avez pu mettre aux arrêts pour avoir commis ces crimes je n'ai pas je n'ai pas connu les verrerouges qui étaient au stade je ne connaissais pas je ne connaissais pas ne quittez pas c'est la page 52 toujours dans son toujours dans son premier un policier qui déclare qui déclare en tout cas sur des policiers avec des policiers vous passiez dans la commune de Ratoma est-ce que vous reconnaissez ça au moins c'est pas vrai c'est pas vrai ce policier viendra je voudrais savoir si ces miliciens étaient des verrerouges déshabillés ou bien si c'était le recrut de Kalia qui était avec vous ce jour je n'en sais rien au nom de qui selon vous ces verrerouges et miliciens asissaient je n'en sais rien vous n'en savez rien est-ce que vous avez pu arrêter quand même certains miliciens après le massacre je n'en sais rien vous n'en savez rien avant d'aller au stade est-ce que vous aviez obtenu l'accord de capitaine Moussadadis je n'ai pas de réponse dites-nous au moins les instructions qu'il avait données avant d'aller je n'en sais rien vous n'en savez rien ce jour au stade entre le commandant Abouakar Diakite le capitaine Marcel il a vous dit et vous-même qui commandez la mission je m'en sais rien d'accord le colonel Chebouro Kamara et sa garde étaient-ils ce jour sous votre commandement le colonel c'est un ministre il ne peut pas être sous mon commandement d'accord mais il y a des ministres parmi les ministres pourquoi avoir ordonné l'envoi de certains manifestants au camp Al-Fayaya et au camp Kundara pour leur soumettre à des séances de torture pourquoi pourquoi vous avez ordonné ça moi je n'ai pas vu personne au camp pour la torture et pourquoi vous avez ordonné moi je n'ai pas donné l'ordre à personne à quelqu'un vous n'avez pas donné qui a coordonné l'envoi des cadavres dans les camps je n'en sais pas vous n'en savez pas mais dites nous où sont les fosses communes je n'en sais rien est-ce que vous savez quand même qu'il y a des fosses communes au camp Al-Fayaya non est-ce que vous savez qu'il y a des fosses communes à Faban derrière l'aéroport non non selon les renseignements que vous avez obtenus puisque vous dites pour non combien de détenus ont été torturés au niveau de 32 escaliers 32 escaliers a été commandé par la pollution des batteries du camp Al-Fayaya donc moi je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas c'était qui s'il vous plaît le père son nom de mon camp je crois qui était son adjoint s'il vous plaît je ne peux pas je ne retiens plus vous ne retiens plus d'accord bon selon certains renseignements récuits auprès de victimes il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre envoyées dans des containers à Masanta pour être sacrifiées que savez-vous de cela cela c'est bien selon vous combien de des détenus sont morts dans les containers au camp Al-Fayaya je n'en sais vous ne savez rien oui d'accord au total il y a eu combien de morts de blessés des femmes violées dans la journée du 28 septembre en tant que membre du gouvernement qu'est-ce que vous aviez appris je n'en sais rien est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées il y avait un ministre de la santé et un ministre de la défense moi je n'en sais rien oui mais vous vous étiez ministre de la sécurité présidentielle et tout le monde est unanime que les verrouzes qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relever de vous est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins au commandant en chef des forces armées ce jour-là les verrouzes qui relèvent de moi hier j'ai bien répété que j'étais sous mon contrôle ce n'est pas tous les verrouzes que je commandais ce n'est pas tous les verrouzes que vous commandez d'accord avant le 28 septembre est-ce qu'il y avait un conseil militaire avant le 28 septembre est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire moi je n'ai pas je n'ai pas su ça il n'a pas été invité est-ce qu'après le 28 septembre il y a eu un conseil militaire ce que je sais après avoir tiré sur le bruit comment j'ai fait un rassemblement général donner des sages conseils aux militaires non ça c'est le 3 décembre je parle du on est là pour le 28 septembre bon est-ce que avant le 28 septembre il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre est-ce qu'il y a eu un conseil militaire je n'en sais pas vous n'en savez pas d'accord quelle est la leçon que vous avez tiré de ce massacre du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque j'ai déjà parlé ça hier qu'est-ce que vous aviez dit j'ai déjà parlé ça hier d'accord quel est selon vous votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle je n'ai déjà parlé ça hier ah bon d'accord est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce crime le 28 septembre le 28 septembre est-ce que tous les guillet regrettent cela non c'est vous ça a été tout le monde a fait le regret Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ces jours-là? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas? Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Je n'ai déjà parlé de sa lieu. D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes, les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour. C'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Kamara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts au moins? C'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. C'est 57. Il a enregistré 57. C'est ce que j'ai attendu moi aussi. Vous avez 57. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pourrez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. Une autre question. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas? Non. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble? Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non. Non. Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas pour demander le ministre de la Santé. Non, je demande si vous vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des visites, les corps. Non. Non. Est-ce que vous avez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous avez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Bon, ça que moi je peux dire, comme j'ai dit, j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun a touché profondément de son cœur. Oui. C'est tout? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du 28 de la Croix-Rouge? Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ces jours pour les torturer davantage? Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les autres. Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je vais lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52 au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital d'un cas. Que dites-vous par rapport à ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors des rassemblements au camp au cours duquel vous avez dit si certains quittent pour aller faire des dégâts ils sont allés sans ordre du président. du ministre de la défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ce discours parce que ça c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. D'accord. 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 Je passe. D'accord. 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 L'естоy de l'action auquel le koné terreoure il est toujours chargé de métier de des ordres avec la police. C'est pas ça. C'était bien. Quand les endarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Jadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tchébouro, camarade. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer ? Voulez-vous continuer ? Oui, on peut continuer. Allez-y, Vérif. Je vais lire votre propre PV. Sur la cinquième page, vous avez déclaré ceci. C'est du président Moussa Jadis que j'ai appris la désignation de Tchébouro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 20 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça, au moins, puisque ça, c'est votre déclaration ? Pour la mission, si j'ai appris, bon, non, je n'ai pas appris ça. Pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. J'ai dit que j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Est-ce que c'est le président qui vous a dit ça ? Moi, je l'ai appris à travers dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vies à la télévision là-là. Ces hommes étaient en produit noir, dérivé. Est-ce que lui-même, vous l'aviez vu ? Bien sûr. D'accord. C'est une confirmation. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Tumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Handalai, avec un grand contingent d'hommes armés, dans plusieurs camionnettes. Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? D'accord. Tumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel rélevait de la garde présidentielle ? Non. De la protection du président ? Non. De la protection du président ? Non. De la protection du président ? Non. Nous, on parle de la protection. D'accord. D'accord. Vous avez dit que vous avez suggéré à M. le Président le projet d'arrêter le commandant Tumba. Hier, vous l'aviez dit, non ? Bien sûr. Est-ce que c'est Tumba seul qui était au stade ? J'aurais bien dit que les deux auxquels l'heure m'a nommer, puisque si l'heure m'a nommerait, à travers les militaires, je dis, je dois chercher un maître ministre sur eux. Les deux. Les deux, c'est-à-dire Tumba et ? Marcel. Et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi ? Je n'avais pas parlé de ça. Quelle a été la réponse du président ? Je n'ai pas parlé de ça. Mais il n'était pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux seulement qui ont violé les femmes. Question. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres ? Je n'ai pas mis main d'abord sur les mains. Comment je vais mettre main sur les autres ? Mais pourquoi pas ? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête ? Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête ? Oui ou non, mon colonel ? Vous avez déjà parlé de ça hier. Vous avez déjà parlé de ça ? D'accord. Vous venez de rappeler tout de suite que vous aviez vu le colonel Chebouro sur l'esplanade du stade. Est-ce que vous l'aviez vu quand il montait sur le capot de la mamba ? Pour sensibiliser les gens ? J'ai bien dit que moi, c'est à travers ma télévision que moi je l'ai vu. Il s'entendait avec les gens. Voilà. Je ne l'ai pas vu sur le mamba, sur le capot de la mamba. Je l'ai vu, il était à terre. J'étais à terre. Il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux endarmes qui étaient coiffés de beret rouge à ses côtés ? Pour moi, quand j'ai vu ça, automatiquement j'ai quitté. Donc c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser, de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo là aussi ? Non. Non. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Etiez-vous aux alentours du stade, dans la soirée du 28 septembre ? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, le dixième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ceux divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 27 septembre. Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009 ? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel, hier vous avez déclaré que vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle, mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement ? Non, mais moi, j'ai bien dit hier, ici, j'ai dit à certains qui relèvaient le président. Ceux qui relèvaient de moi, j'ai dit déjà hier. Où l'on a sauvé ici ? Est-ce que le commandant Tomba obéissait à votre commandement ? Il ne relèvait pas de moi. Il relèvait le président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide-de-camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrive jamais de lui donner d'ordre ? Méritairement, je fais son gradé. Mais sur les ordres, il relève le président. Est-ce que vous avez dit hier, ici, qu'il était l'enfant chéri du président. Vous rétérez ça ? Merci. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il l'admettait ? Est-ce que c'est à cause de ça ? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadou Bakotokamara avait pris le pouvoir. Il présidait une réunion d'officiers. La porte était fermée. Il est venu la briser. Il est entré. Le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus. Vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion ? Ça, c'est un mot changé. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à cette réunion ? Dites-tu ce qu'il veut savoir ? À cette réunion ? J'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même ? Il était venu là-bas ? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars. Mais vous n'avez pas fait. Il est parti le prendre et l'a amené. Vous confirmez cette autre information ? Ce n'est pas vrai. Là aussi, ce n'est pas vrai. D'accord. Pour procurer ce chapitre, le commandant Kumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à quatre. Le capitaine Dadis, le général Konate, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konate et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco ? Vous auriez dit oui, oui. C'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi ? Je vais vous donner les informations concernant la partida. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba. Et à son âme, Issa, Sekouba, le président Dadis et moi, on est jeté en quatre. C'est là où on a discuté l'ajoutation du pouvoir. OK ? Issa Pé à son âme avait déjà dit, tu places là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi, je crois qu'il a tapé la table et il dit non. Il doit. Ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Je tiens au nom de TAP. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. Je vais vous raconter. Mon colonel, entre vous, le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant Tumba Diakite, et le président Dadis, qui a été nommé avant l'autre ? Je vais prendre la question. Entre vous, entre Tumba et vous, qui a été nommé en première position ? C'est moi. Donc, vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Tumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination ? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination ? Non, ce sont mes jeunes qui ne peuvent pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui a fait la proposition au président. Si le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il est rélevé exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous ne tions pas d'accord. Et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Tumba m'excuse pour ce mot, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça ? Ce n'est pas vous qui avez dit ça ? Ça, c'était dans le cas. On était dans les rangs. Ça, c'était dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions, maintenant que nous, on a retourné proposer au président. Ce que je viens de dire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire ? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination. Parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous. Non, ça ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Davis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous, vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stage du 28 septembre ? Est-ce que vous aviez parlé de ça ? Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stage. Est-ce que vous avez parlé de la question ? Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stage ? Est-ce qu'il vous l'a dit ? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit ? C'est moi qui a informé, c'est moi qui a demandé au président, je lui ai dit quels sont les militaires qui ont été au stage. D'accord. C'est à Pambéto que vous avez été informé de la surveillance des violences au stage ou bien ce n'est aucune affaire ? J'ai bien dit que c'est au niveau de Pambéto que j'ai eu l'information par les parents de Pambéto même, les gens qui étaient à Pambéto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès-verbal interrogatoire devant le juge d'instruction, c'est au camp que vous avez lu cette information, je vous lis ce passage. Au sortir de ce compte-rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stage du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quel était ce groupe qui aurait mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sortir de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Al-Fayaya, l'information reçue à Pambéto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel ? J'ai bien dit que c'est à partir de Pambéto quand ils m'ont informé à Pambéto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti par le président, je lui ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président a répondu, je m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. A la sortie, que leurs militaires mérimilaient, auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel et que même les tigros sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'espère. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontactement de ce qui, ces trois, le colonel Tchegro, le commandant Toumba et Marcel Villabogui sont allés faire au staff. Est-ce qu'on peut connaître leurs noms ? Non, on peut mettre dans les groupes militaires comme ça. Les gens parlent de n'importe comment ou quand ils ne peuvent pas retenir de plus commune. Tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Mais ils ne retenaient plus. Mais ce sont vos hommes, non ? Ils les relèvaient de vos unités, non ? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas l'identifier maintenant. Mais ils les relèvaient quand même de vos unités. Ils étaient des logements là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relèvaient du régiment, ils relèvaient de vos unités, vous ? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils les relèvaient de vos unités ? Non, ils ne relèvaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités puisque nous on n'était pas là-bas. Ils ne relèvaient pas de vos unités. Voilà. Tout d'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire, cependant à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement, face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Chebro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relèvent pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel ? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi ? Les propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là et le troisième. Lui, il a une mission avec les policiers toujours au colonel Chebro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. J'ai dit que ceci là, si vous remarquez, on les met où j'allais. Vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là ? Vous avez fait quoi ? Vous êtes allé où vous avez interrogé qui vous enquête là ? Elles ont consisté à quoi ? Quand j'ai fait mes enquêtes, elles ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu vous expliquer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba. Mais que le président vous a dissiadé. Il vous a demandé de sourire parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter. Mais que Macambo et vous, vous l'aviez dissiadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissiadé. Et lui, il ne pouvait que se soumettre. C'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai bien dit et j'ai repéré et j'ai pris hier les deux témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit. Et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide-de-câle ait fait partie. Donc, on doit mettre la main sur lui. On doit le mettre aux arrêts. Là-bas, elle a passé toute la nuit, elle a pluré là-bas la porte. C'est dans ça maintenant que le président a dit non rester tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc, on doit, il doit siéger tout là-dessus. Et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Mais au moins, est-ce que le président vous a une fois dit que Toumba a avoué les faits devant lui ? Il vous a une fois dit ça ? Il ne vous a jamais dit ça ? D'accord. Donc, je vais vous lire un passage de la déclaration du président Daguis où il dit d'ailleurs que Toumba a avoué les faits. Et il dit également que c'est vous qui l'avez du siadé. Peu après, Joseph Macambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aguacar, Siriki Biakité, alias Toumba. A l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la boudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Aguacar, Siriki Biakité, alias Toumba. Il m'a persuadé qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. A vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéaux. Après tout, j'ai fait introduire Abouacar, Siriki Biakité, alias Toumba, dans mon bureau. J'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé « Parca » sous lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. A ma question de savoir pourquoi il a commis ses actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Il s'est mis à raconter n'importe quoi, quelque chose que j'ai déploré. Après notre séparation, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivy, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Macambo en voulant l'arrêter. Il m'aurait achevé. Il était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les âmes. Je ne pouvais qu'obéir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire appel aux Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Vous avez entendu le président ? Il dit non seulement que Toumba a voué devant lui, mais que lui, il avait pris la décision de l'arrêter. C'est vous qui l'avez biciadé ? D'accord. Je vous ai entendu. Vous l'avez écouté quand même ? Je l'ai pas écouté, j'ai demandé cette question. Oui, c'est une question. Ah. Moi, c'est ici que j'ai appris que lui avait la clé de la poudrière. Mais moi personnellement, je ne peux pas accepter ça, la clé de mon poudrier ce n'est pas qu'il y a de l'autre, on peut garder ça, c'est ici que moi j'ai appris ça, c'est comme vous venez de dire, la clé du poudrier, moi je n'en sais rien de ça, je n'en sais rien de ça. Deuxièmement, j'ai bien dit, ce n'est pas ni situation de grenade, ni autre chose, c'est seulement la commission internationale des experts qui m'avaient dit ça, c'est à cause de ça que je me suis calmé pour attendre l'arrivée de cette dénagation-là, j'ai bien dit ça hier. Je n'ai fait que lire une déclaration du président Dadis, mon colonel, à quelle date le président Dadis vous avait confié la mission d'aller traquer les militaires à Manéa d'Ankoya, à quelle date ? Il m'avait parlé ça le 25, le 25 et le 26, moi j'ai fait la mission pour l'année, parce que je ne manquais plus le premier sur le sol de l'Abbé pour aller d'abord sionner là-bas et les attendre. Quand je suis réveillé de l'Abbé, quand on est rentré, moi je suis rentré à 22h. Donc, on ne s'est plus, je n'ai plus eu de contrat avec quelqu'un, directement je suis parti me reposer. Donc, le matin très tôt, dès que je me suis dit qu'il fallait maintenant aller faire la mission, pour nos papiers, va me demander, ah j'ai fait une mission, est-ce que tu es appris ? Voilà, raison pour laquelle je suis parti directement à Manéa, le 28, après le matin. Vous êtes rentré à 22h ? Non, je suis rentré de l'Abbé à 22h. Mais hier, vous avez déclaré ici que vous êtes rentré après le Président, que le Président est rentré avant vous. Or, le Président dit être rentré après ce roi. Vous vous dites être rentré à 22h après le Président. Lévez-moi l'épivote, mon Colonel. Non, eux, ils sont rentrés avant moi. Ils sont rentrés avant vous. Oui. Et lui, il dit qu'il est rentré après 0h. Et vous vous dites que vous êtes rentré à 22h. D'accord. Je vais vous lire sa déclaration. Malheureusement, mon départ a été un peu retardé à cause du fait qu'à la place de l'essence, mon véhicule a été carburé en gasoil. Il a fallu descendre le réservoir pour le nettoyer. C'est après 0h que nous sommes rentrés à Konakri. C'est le Président Dadis qui parle ainsi. Encore en contradiction avec vos propos. D'accord. Mais, mon Colonel, une mission qu'on vous a confiée le 25, vous êtes allés à la paix. Ça veut dire que cette mission n'était pas urgente. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à 6 heures déjà, selon vos déclarations, à 6 heures déjà, le Cap Al-Khaya, un jour si sensible, jour de manifestation, pour aller accomplir une mission non urgente à Koya ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Mais, c'était une mission du chef de l'État. Il n'y avait rien de bon manu, il n'y avait pas aucune manifestation, on vit. Le matin, je ne sais pas, il y avait rien, il y avait rien. Est-ce que vous étiez réellement allé à Koya ce matin, mon Colonel ? Pourquoi pas ? C'est là où j'ai été, entre Koya et Frigadi. Est-ce que vous avez un témoin ? J'ai des témoins là-bas. À Koya, là-bas. Bien sûr. D'accord. On peut les connaître ? Ah, il y a des témoins là-bas. On peut les connaître en l'air, non ? Non, non, non. C'est là. Mais la population est là. D'accord. Mon Colonel, pour quel intérêt vous avez laissé l'autoroute pour passer par Kagolay, en Gossin, Kosa ? Venir faire le contour jusqu'à Bambéto, pour rentrer au Kanafa et à Gallo. Il y avait quel intérêt, intérêt derrière ça ? C'est une question. Quand tu vas pour chercher quelqu'un, la route que tu passes pour aller chercher quelqu'un, arrivé, quand tu n'as pas trouvé, c'est pas la même route là que tu vas venir. Tu vas contourner notre route pour venir en cas où tu vas le voir sur la route. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris l'autoroute, madame, pour venir. D'accord. Si je vous ai bien compris, hier, vous avez dit qu'après votre rencontre avec le président d'Abyss, vous avez vérifié si vos hommes sont positionnés et vous leur avez demandé de veiller, de contrôler s'il n'y aura pas de militaires incontrôlés. Je pense que vous avez dit ça hier. Est-ce que vos hommes vous avez rendu compte par après? Est-ce que vous avez vu, vous vous ont rendu compte avoir vu les mouvements d'entrée et de sortie de militaires et de civils armés au Kan? Est-ce que vous avez rendu un tel compte rendu? Non. Quel est le compte rendu qu'ils vous ont fait? Quand je suis venu, je dis que je suis venu, je suis rentré au Kan avec mes hommes. Les éléments qui étaient en place, on a fait leur contrôle, ils étaient tous en place. C'est maintenant les autres. Ça a minimisé un peu maintenant partout entre eux, les militaires et partout, que ça a réalisé le problème au stade. Mais ça trouvait que nous, on était déjà informés à Pan-Béton. Voilà. D'accord. Vous êtes resté à Manéa jusqu'à 11h40. Au retour, vous êtes arrivé à Koza, à quelle heure? Moi, moi, presque. J'ai quitté l'avant pas à 11h. Bon, si j'ai bon mémoire, avec 10h et quelques que j'ai poussé pour venir. Moi, je suis rentré au Kan. Je ne pouvais même pas, avec les nervosités, je ne pouvais même pas retenir l'heure que je suis rentré au Kan. Mais c'était entre midi et 13h comme ça que je suis rentré au Kan. 11h ne vous a pas trouvés ? 11h ne vous a pas trouvés à Manéa ? Non. Manéa vient d'avoir déjà été à Manéa. Non, je ne parle pas de l'arrivée à Manéa, le départ. Est-ce que 11h ne vous a pas trouvés là-bas ? Nous, on a insuré l'avant un peu, après, on a replié. Donc, vous avez quitté, vous étiez resté à Manéa jusqu'à 11h40. Ça veut dire que vous êtes arrivé à Koza aux environs 13h et 14h, c'est ça ? Non, au Koza, peu plus tard, je peux dire que ça, c'était vers midi, peut-être comme ça, qu'on est arrivé à Koza maintenant. On rentre au Kan. La route était libre. Ok. Je vais vous lire un passage par rapport à Manéa où vous dites Le 28 9e mois de 9, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6h, je me suis rendu à Manéa dans Koza à mission du président de la République pour traquer des militaires qui avaient détourné des véhicules de l'armée, autrement dit des pick-up. J'y suis resté jusqu'à 11h40. Est-ce que vous pouvez quitter à Manéa à 11h40 et arriver à Koza aux environs de midi, mon colonel ? Est-ce que ça, c'est possible ? Je ne peux pas préciser l'heure. Je suis resté au camp, peut-être à peine 13h comme ça, je suis resté au camp. Mon colonel, je vais vous lire un procès verbal de M. Diallo Tumabogo, victime de pillages et de vols à Koza. Il dit ceci. En effet, dans la soirée du 28 septembre 2009, aux environs de 14h, en voulant se rendre au stade, au niveau du rond-point de Koza, un groupe de militaires, déshabillés seulement en culottes, se sont dirigés vers nous pour nous empêcher le passage, tout en nous jetant les cailloux, à notre tour de rendre la monnaie. Entre temps, un second groupe armé se sont mis à tirer. Fris de peur, nous avons rebroussé chemin. Pour une seconde fois, nous avons tenté de progresser, mais en vain. C'est entre temps que les picots remplis de belles rouges ont quitté vers la canerie de Koza, où nous sommes dispersés tous. C'est en cette occasion que ces agents ont commencé à défoncer les boutiques et annexes. Personnellement, ma boutique fut complètement puée. Aux environs de 16h, je me suis rendu sur les lieux où j'ai constaté personnellement l'effet. Mon colonel, est-ce que vous avez participé à ce voyage ? Je n'en savais bien. Je n'en savais bien. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes venu sur les lieux ? Après, après le pillage, est-ce que vous êtes venu sur les lieux ? Je n'en sais rien. Je n'en savais bien. Je n'en savais bien. Je n'en savais bien. Je n'en savais bien. D'accord. Je vous lis sa réponse à la question de savoir s'ils connaissaient qu'ils l'ont agressé. En toute franchise, je n'ai pas pu les identifier. A ce que je sache, ce sont les belles rouges. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h, 30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. « Vous, colonel, ce boutiquier que vous avez arrêté pour les amener au camp, qu'est-ce que vous avez fait d'eux ? » « Ce n'est pas vrai. » « Une autre. Madame Mariamaké Soba déclare ceci. En effet, dans la matinée du 28 septembre 2009, dormant dans ma boutique avec ma jeune soeur, j'ai été déconseillé par certaines connaissances de ne pas ouvrir la boutique. Aux environs de 14h, contre toute attente, un premier groupe de personnes ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni de flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp avec leur fusil en tirant pas de mer. C'est dans cette marée militaire que ma boutique a été pillée du tout son temps donné. « Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires du camp Alfaya Diallo ? » « Parce que vous aviez déjà quitté Manéa, vous étiez déjà au camp. » « Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires ? » « Je ne sais rien. » « Vous n'en savez rien. » « Et ces civils armés de flèches sortis du camp Alfaya Diallo après votre retour de Manéa ? » « Qu'est-ce que vous en savez ? » « Vous citez votre journée avec les nouveaux shots Joker. » « Une bouteille contient 5 shots pour 5 jours. » « Allez ! » « Je ne sais rien. » « Mais d'ailleurs, ces civils, au regard de leur description, ressemblent aux hommes décrits par le commandant Tumba Diakite, qui est le capitaine Gounos Angaré. » « Vous ne savez rien de ces hommes, mon colonel ? » « Je ne sais rien. » « Est-ce qu'on peut entendre le brevet ? » « Entre le bureau et Koza ? » « Oui. Lorsqu'il y a les tirs vers Koza sur la route des Princes, quand on est au niveau de votre bureau, est-ce qu'on peut entendre le brevet ? » « Bon, il y a certaines hommes qui n'ont pas entendu le brevet. » « Ces jours, vous avez entendu le brevet ? » « Non, non, après ma mission, j'étais au lit. J'étais trop fatigué, j'étais au lit. » « Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas au lit. J'ai demandé, est-ce que vous avez entendu le bruit ? » « Non, non. » « Vous n'avez entendu aucun bruit. » « D'accord. » « Madame Kadiatou Diallo également donne des explications. » « C'est dans le même contexte. » « Le même. » « Monsieur Goubaka Diallo a également été victime ces jours du pillage. » « Je voudrais avant tout savoir, vous étiez sorti avec quel type de véhicule ces jours ? » « Oui, j'ai une question. » « C'est une question, oui. » « Je n'avais bien dit que moi, je n'avais que deux véhicules. » « Plus mon boîtier de communément, ça ferait trois véhicules. » « C'est tout. » « C'est comme ça, moi, je sors. » « D'accord. » « Alors, monsieur Goubaka Diallo dit avoir été victime de vols et de pillages. » « Il n'était pas présent sur les lieux. » « Mais que les témoins lui ont dit que c'est vous qui êtes venu avec les militaires pour casser et tout prendre. » « C'est dans votre pick-up que le premier voyage a été fait. » « Les premiers biens ont été emportés dans votre pick-up. » « Vous reconnaissez être sortis dans votre pick-up. » « Et les témoins disent également que c'est dans votre pick-up que les biens ont été emportés. » « Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel ? » « C'est pas vrai. » « Toujours c'est pas vrai. » « D'accord. » « Mon colonel suivait attentement. » « Monsieur Jean-le-Mommadou Aliou, qui a également été victime. » « Ce qu'il dit. » « J'ai reçu un coup de téléphone par un ami m'informant qu'ils sont en train de gâter les boutiques à cause. » « Immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir vers mon magasin. » « Mais j'ai été empêché par la présence des militaires de Ré-Rouge. » « Mon ami Chérif Bari, qui avait forcé la situation, avait été arrêté par ce militaire pour le camp Al-Fayaya. » « Le dépossédé de tout ce qu'il détenait sur lui, argent et téléphone. » « Pour sa libération, il a payé la somme d'un milliard 500 millions de francs guinéens. » « Je précise que mon ami Chérif Bari a été arrêté par les gendarmes sur ordre de Monsieur Péli pour être déposé au camp. » « Qu'est-ce que vous en dites ? » « Je n'ai pas de problème. » « À part ces procès-verbaux dont je viens de vous faire lecture, les procès-verbaux sont élués. » « Je n'ai d'ici 50 autres procès-verbaux de pillage. » « Pillage perpétré dans les mêmes conditions par l'ébre rouge. » « À cause, toujours aux environs des 14 ailes. » « Or, c'est vous qui avez été vus à cet endroit. » « Vous, colonel, qu'est-ce que vous savez de ces pillages et vols ? » « Qu'est-ce que vous savez ? » « Le sens avec moi, le groupe qui était avec moi était bien contrôlé par moi-même. » « Ce n'est pas vrai. » « Mais vous avez au moins été vus. » « Vous avez été vus au moins... » « D'accord. » « Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous étiez revêtus de Belirouge ? » « Vous et vos hommes. » « Est-ce que vous étiez revêtus de Belirouge ? » « C'est une question. » « Vous avez une question, oui. » « Moi, depuis mon rentré dans l'armée, je m'en doutais de Belirouge. » « Je suis toujours en Belirouge, jusqu'à présent. » « D'accord. » « Or, les témoins affirment vous avoir vus à Amdalaï. » « Le commandant Tomba dit vous avoir vus à Amdalaï. » « Monsieur Monnet Ba déclare que son fils a été fusillé par un Belirouge. » « Ce groupe de Belirouge, puissamment armé, » « Est-ce qu'il a été conduit par vous ? » « Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur ces gènes ? » « C'est pas moi. » « Non, non, non. » « D'accord. » « Jusqu'à présent, les parents n'ont pas retrouvé le corps. » « Ils l'avaient retrouvé à l'hôpital. » « On leur a dit, non, il faut attendre que le corps soit enregistré de revenir le lendemain. » « Languement, ils sont venus jusqu'au niveau des rails tout près de l'hôpital d'Anka. » « C'est là où ils ont été chassés par les Belirouges. » « Chassés même et frappés par les Belirouges. » « Or, plusieurs témoins disent que vous étiez venus aux environs là-bas avec les Belirouges. » « Qu'est-ce que vous savez de cette situation ? » « Même hier, j'ai bien dit hier, j'ai dit que moi, je n'ai jamais braqué l'âme sur un Guinéen, ni tiré sur un Guinéen. » « Si je suis au front, là, je peux prendre l'âme au front. » « Mais en Guinée, je n'ai jamais braqué l'âme sur personne ici en Guinée. » « Vous pouvez demander les Guinéens, ceux qui me connaissent bien. » « Non, c'était pas moi, c'est pas vrai. » « D'accord. » « J'ai voulu un bref passage de M. Sylvie Ousmane, qui explique comment il a été séquestré au Canalfaya par le colonel Tchèbro. » « À peine on nous débarquait, le capitaine Tchèbro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires, aux agents, de nous frapper et nous enfermer. » « Où j'ai fait personnellement quatre jours. » « Lorsqu'on a fini de manger, le quatrième jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol. » « C'est dans cette optique que j'en ai profité pour prendre la tangente alors qu'on disait dans ma famille que je suis déjà mort. » « Le monsieur qui a décrit sa séquestration, il vous a cité, il vous a cité, il a cité le colonel Tchèbro. » « Vous l'avez agressé et il a même dit vous avoir vu même aux environs du stade. » « Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel ? » « C'est pas vrai. » « D'accord. » « Alors, mon colonel, monsieur Yacouba Bari, a déclaré au juge d'instruction que le 28 septembre 2009, après Zeroyer, « Sur l'ordre du président Dadis et du ministre de la Santé, le colonel Shérif Diaby, il a vu les personnes être embarquées à partir de votre prison au camp Al-Faïa. » « La Ruta, qu'est-ce que vous en dites ? » « C'est pas vrai. » « Personne n'a été embarqué à partir de votre prison ce jour ? » « Je m'en savais. » « Je m'en savais. » « Je m'en savais. » « Je m'en d'accord. » « Mon colonel, le camp Kundara, quels sont les militaires qui étaient là-bas ? » « Est-ce que c'était la garde présidentielle ? » « Est-ce que c'était la garde présidentielle qui était à Kounda ? » « Le camp Kundara, relève du legement ? » « Non. » « C'était pas la garde présidentielle. » « D'accord. » « Le camp autonome de la sécurité présidentielle, c'était où ? » « S'il y en avait, c'était où ? » « Au camp Al-Faïa. » « Vous avez dit que vous n'êtes jamais venu au camp Kundara après la prise du pouvoir. » « Mais je veux quand même savoir, après le drame du 28 septembre, vous qui avez l'habitude d'être si actifs en pareilles circonstances, » « Est-ce que vous avez au moins fait le tour des camps pour vérifier si les citoyens ne sont pas détenus là-bas, si les citoyens ne sont pas en train d'être torturés là-bas ? » « Est-ce que vous avez au moins fait ça ? » « Moi, je n'ai pas fait le tour. » « Vous avez fait ça ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Pourtant, vous avez dit ici que c'est votre rôle, traquer les militaires indisciplinés. » « C'est votre rôle. » « Alors que ce jour, après le 28 septembre, c'était même devenu comme une chasse à l'homme. » « Qu'est-ce que vous avez fait face à cette chasse à l'homme ? » « Vous avez fait quoi ? » « Ce battant ne relève pas de moi. » « Non, je ne parle plus du camp Kundara. » « Vous avez fait face à la chasse à l'homme. » « Vous avez fait quoi ? » « Vous qui avez l'habitude de sortir chercher les bandits, chercher les militaires. » « On attendait la Commission internationale. » « C'est ça que je remarque que nous on attendait. » « Ça traverse ainsi, on me donne l'ordre, j'applique. » « D'accord, je veux finir. » « Je veux finir bientôt. » « Mon colonel, le commandant Kumba a déclaré ici que ce matin, le président Dadis avait déclaré que le pouvoir est à terre. » « Le pouvoir est à terre. » « Je crois qu'il avait aidé à prendre ce pouvoir. » « Vous qui étiez l'un des grands gardiens de ce pouvoir, vous êtes revenus de la mission. » « Vous avez trouvé autant à faire. » « Ça n'allait plus. » « Le pouvoir était à terre. » « Il ne vous a donné aucune consigne ? » « Le pouvoir étant à terre. » « Il ne vous a donné aucune consigne ? » « Tu as raison ? » « Oui. » « Moi, je ne savais pas si le pouvoir était à terre. » « Oui. » « Mais hier, vous-même, vous avez dit qu'avec ces événements-là, votre pouvoir était fini. » « Vous avez dit ça. » « Personne ne devait être désormais content de vous que votre pouvoir était fini. » « Est-ce que vous étiez mécontent et fâchés contre les manifestants ? » « Est-ce que vous étiez fâchés ? » « Moi, je n'ai jamais été fâchés contre les manifestants. » « Jamais. » « Ah, les manifestants qui sont venus détruire votre pouvoir, vous n'étiez pas fâchés contre eux ? » « Non, non, non. » « Mais en Guinée, chacun peut manifester à son droit. » « Vous d'accord. » « Mon colonel, vous êtes ministre de la sécurité présidentielle. Vous venez jusqu'à Bambeto. » « Il y a les tirs au stade. » « Il y a les morts au stade. » « Vous êtes informés. » « Vous rentrez au camp. » « Les militaires vous donnent la même information. » « Vous en parlez avec le président de la République. » « On peut vous croire que vous avez eu la conscience tranquille pour aller vous coucher et dormir en sachant même qu'il y avait les tirs tout près de vos bureaux sur la route du Prince. » « Vous pouvez vous croire, mon colonel ? » « Est-ce qu'on peut vous croire ? » « On attend toujours la décision du chef de l'État. » « Mon colonel si actif, je termine, si actif. » « Il y a eu des violences atroces, des blessures, les morts, les disparitions de femmes et de femmes. » « Les viols le plus graves sont habitués à traquer les bandits, habitués à traquer les militaires indisciplinés. » « Si vous n'étiez pas impliqués, vous n'étiez pas complices. » « Est-ce qu'on peut croire que vous n'ayez pas pu arrêter même un seul ? » « On peut vous croire, si vous n'étiez pas impliqués, que vous n'ayez pu arrêter un seul ? » « C'est ma dernière question, mon colonel. » « Je n'en sais rien. » « Vous n'en savez rien. » « Le souverain tribunal appréciera. » « Je vous remercie, monsieur le Président. » « Vous avez constaté que le comparable jour... » Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la 18e conférence de l'organisation de l'unité africaine, OUA. Son entrée en vigueur le 21 octobre 1986 est survenue après ratification de la charte par 25 États. Des 52 membres de l'OUA l'ont ratifiée. Préambule de la charte africaine des droits de l'homme. Les États africains membres de l'OUA, partis à la présente charte qui porte le titre de charte africaine des droits de l'homme et des peuples, considérant la charte de l'organisation de l'unité africaine au terme de laquelle la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains, réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de la dite charte d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leur effort pour offrir de meilleures conditions d'existence au peuple d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme, considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun, convaincu qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière aux droits au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques, conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique, réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples, contenu dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'unité africaine, du mouvement des pays non alignés et de l'Organisation des Nations Unies, fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, contenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ses droits et libertés, sont convenus de ce qui suit. Première partie, des droits et des devoirs. Chapitre 1, des droits de l'homme et des peuples. Article 1er, les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, partis à la présente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 2, toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnues et garanties dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3, alinéa 1er, toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. Deuxième alinéa, toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Article 4, la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Article 5, tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. Article 6, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Article 7, alinéa 1er, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violent les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. Le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Deuxième alinéa, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut être frappée que le délinquant. Article 8 La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contraintes visant à restreindre la manifestation de ses libertés. Article 9 Alinéa 1er Toute personne a droit à l'information. Deuxième alinéa Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Article 10 Alinéa 1er Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Deuxième alinéa Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29. Citoyens ou vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Deuxième alinéa Une fuite flora, la plus belle voie d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Une fuite flora, la plus belle voie d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Une fuite flora, la plus belle voie d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Une fuite flora, la plus belle voie d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Une fuite flora, la plus belle voie d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.